Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets ? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi, à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour ? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi d'enregistrer un nouvel épisode et cette fois-ci, je suis allé rencontrer d'un étudiant, d'un étudiant de chez PSG Sport à Paris, mais qui est également aussi athlète, puisqu'il est mon lieu avec les U23, avec son pays, donc le Liban. C'est un garden but. Plaisir d'accueillir Anthony. Salut Anthony. Salut, ça va ? Ouais, j'ai pas dit ton nom. Anthony Massry. Ouais, je suis content de t'accueillir sur le podcast, Anthony, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir combien un athlète, arrive à concilier des études à l'exigence du haut niveau, parce qu'il ne faut pas se louer, le haut niveau c'est s'entraîner régulièrement, c'est faire des sacrifices. Aujourd'hui, il faut aussi prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir, c'est prévoir, enfin, derrière le sport, souvent c'est intéressant d'avoir des diplômes pour capitaliser sur tout le réseau social, sportif et professionnel qu'on a pu se faire, mais également avoir des diplômes pour pouvoir derrière se servir de tout ça pour un projet entrepreneurial personnel, pour travailler dans une grosse boîte en lien avec le sport et éventuellement la discipline qui te plaît et qui est le football. C'est toujours important d'avoir un bagage parce que, comme on sait, le foot, ça dure une carrière de sportif de haut niveau, ça ne dure pas toute la vie. Il faut aussi voir ce qu'on peut faire après sa carrière et ça peut s'arrêter à tout moment. Oui, comme tu dis, du coup, les blessures, les athlètes qui se blessent, c'est bien d'avoir un, on va dire, j'aime bien appeler ça la maison sur pilotis, c'est-à-dire un projet sportif, un projet professionnel, un entourage qui est la famille proche qui te permet de se ressourcer et souvent une vie sentimentale. Ça fait les quatre piliers qui permettent en tout cas de galère de pouvoir maintenir la maison droite. Donc, le podcast commence toujours par un traditionnel portrait chinois. Donc, je vais te poser quelques questions. Tu réponds tranquillement, essaie de justifier tes réponses. L'objectif, c'est de permettre à nos auditeurs de te connaître un petit peu mieux. Et ensuite, en abordant, on parlera de ton parcours un petit peu, ton joueur de parcours. On parlera du mental aussi, du mental dont tu as besoin aussi bien dans le sport aujourd'hui que dans les études, parce que les études, c'est aussi c'est prenant et il faut un mental quand on est étudiant et encore plus quand tu viens d'un pays. Donc, tu as visité au Liban avant de venir à Paris ? Non, moi, je suis français. Je suis français et libanais. Mes deux parents, moi, je suis né en France, mes deux parents sont libanais et du coup, j'ai pris la nationalité banale. OK. Et du coup, souvent, en tout cas, il arrive que des étudiants viennent en France étudier. Ça demande aussi des habiletés mentales parce que ce n'est pas toujours simple de se déraciner de son pays, de venir passer plusieurs mois en France. Donc, c'est important. Allez, on attaque le petit portrait chinois. Donc, Anthony, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur tu choisirais et pourquoi ? Je choisirais la couleur rouge parce que c'est une couleur très marquante. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est-à-dire que, par exemple, si une personne avait établi en rouge dans une pièce et qu'elle rentre, elle sera marquante. C'est une couleur assez flashy. OK. Je comprends. Et le moment de la journée que tu préfères ? Le moment de la journée que je préfère, c'est le soir, en rentrant de l'entraînement. Quand je sais que ma journée est finie, je n'ai plus rien à faire. La seule chose que j'ai à faire, c'est me reposer, être dans mon lit et que la journée est chine. Et next, Marie-Mandum. Est-ce que tu as un milliard ? Ça m'arrive. J'ai lu un livre qu'il n'y a pas très longtemps qui m'a beaucoup plu. C'est Influence et manipulation. Il m'a vraiment beaucoup plu parce que ça permet de voir un peu toutes les manières qu'utilisent les personnes pour nous manipuler ou pour nous influencer, surtout dans la vente. Surtout les vendeurs, ce que les vendeurs utilisent pour nous attirer, pour nous vendre les produits. Souvent, ça commence par des suggestions. Et après, l'idée, c'est de nous ancrer le truc dans la tête jusqu'à, on va dire, ça se répète toujours. Enfin, il y a plein de techniques, finalement. Dans ce livre, on voit beaucoup de ces techniques et c'est très intéressant. Ok. Il y a des techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans le commerce ou dans plein de domaines. De toute façon, on voit bien que si on n'en parle dans le commerce, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une situation qui t'inspire et qui te guide au quotidien ? Parce qu'il ne tue pas un plus fort. Ok. Pourquoi ça ne l'heure ? Parce que ça montre que même si le travail, c'est dur, tout ce qui ne tue pas, ça paiera un jour. Le travail paiera toujours. Ouais, ça rend plus fort. L'expérience. Ouais, ça fait grand plaisir. Si tu veux nous donner ta principale qualité, ce serait laquelle ? Sociable. Sociable. Et ton principal trait de caractère ? Mon principal trait de caractère ? Exigeant. Parce que c'est un trait de caractère, non ? Ouais, ouais, la rigueur, l'exigence, le perfectionnisme, peut-être ? Ouais, peut-être. Je crois que de toute façon, les athlètes qui réussissent aujourd'hui, ils ont souvent ce trait de caractère d'être persévérants, et de, comment dire, quel que soit le temps que ça prend, d'être capables dans la durée de répéter les efforts jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur objectif. Est-ce que tu as un pays ou une région que tu affectionnes particulièrement ? Peut-être que ce ne sera pas objectif, mais moi, à chaque mois, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Mais franchement, peut-être que c'est parce que c'est mon pays, mais je ne me suis jamais senti aussi bien qu'au Liban. Parce que l'ambiance, l'esprit de famille, j'ai retrouvé ça qu'à l'avoir. Après, peut-être que je ne suis pas obligé. Peut-être que c'est parce que c'est mon pays, mais... Et tu arrêtes, du coup, tu as... Je suppose qu'il y a encore la famille de... Oui, j'ai beaucoup de famille. J'ai ma famille du côté de mon père et un peu du côté de ma mère qui est vivante au Liban. C'est encore de la famille, du coup, ça, je ne pense pas à ça. Mais bon, après, c'est chouette. Tu n'as jamais vécu là-bas ? Tu vas juste en vacances ? Non, je n'ai jamais vécu là-bas. J'y vais souvent. Par exemple, cette année, j'y suis allé deux ou trois fois. Je suis allé plus de 20, 25 fois au Liban dans ma vie. Mais je n'ai jamais vécu. Comment ça se passe pour les sélections ? Il y avait des entraînements sur place, d'abord ? C'est par période, pendant les trêves internationales. Ça dépend si on prépare les tournois, des qualifications, ceci ou cela. Le sélectionnaire m'appelle. Il me dit, par exemple, on a un stage de préparation pour cette compétition. Je viens deux ou trois semaines au Liban. On se prépare. Puis on va à la compétition. On joue. Et je reviens en France. Je reviens en France. Comment tu fais dans ces moments-là pour arriver à concilier les pouces pour l'étude ? Ce qui est bien, avec l'ESG, ils arrivent à s'adapter. Par exemple, ils m'envoient les cours ou je rattrape les cours. Ou des fois, on peut faire les cours en ligne. Ça m'est déjà arrivé d'être sélection à l'hôtel, rattraper les cours ou être en cours. Ok, à distance, du coup. Ouais, à distance. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est super. En tout cas, pour les athlènes de haut niveau qui sont oubliés d'avoir des temps de sélection, de préparation. Parce qu'en tout cas, c'est super d'avoir cette opportunité-là. Mais bravo, du coup, à l'ESG de pouvoir le mettre en place. Allez, une petite dernière. Si tu devais inviter une personnalité ou quelqu'un que tu connais sur mon podcast, pour qu'il me parle de son mental, tu aimerais inviter qui ? C'est obligé d'être une célébrité ? Non, ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui voudrait bien que j'aille introspecter un petit peu ce qu'il y a derrière son mental. Franchement, une personne qui, on va dire ça, mon exemple et qui me fascine, c'est mon frère. Parce que mon frère, je sais qu'il travaille énormément. Mon frère vient d'ouvrir son cabinet d'ostéopathie. Et c'est une plaisance. Franchement, je suis fasciné du fait qu'il travaille vraiment énormément, énormément. Et j'aimerais être comme lui. Je travaille, mais je ne suis pas autant que lui. Et c'est une personne qui me fascine. Lui, du coup, il est entrepreneur, finalement, c'est une nouvelle version de cabinet. Mais du coup, c'est dans le domaine du médical. Mais ça reste une enchanté prise, puis tu travailles pour lui. Ok, écoute, à l'occasion, c'est ton frère de venir s'exprimer. Si on parle de votre mental, on va bien. On revient un petit peu sur ton parcours. Donc du coup, tu peux nous en parler un petit peu de ton parcours. Donc toi, tu es un bachelors, deuxième année chez l'ESG ? Je vais d'abord dire mon parcours sportif. Après, je viendrai sur mon parcours. Mon parcours sportif, j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans, ici, dans mon club de ma ville, à Néi-Plaisence. Puis à l'âge de 13 ans, j'ai rejoint le Polesport de Reims. Je signe dans la foulée un contrat de 3 ans au UFC Souchon-Montbéliard. J'ai fait mes 3 années au UFC Souchon-Montbéliard, U17, U19, et avec la réserve. Ensuite, je reviens pour ma année U19 nationale à UFC Montfermeil. Je suis sélectionné pour ma première fois en sélection U19 au Viliban. Ensuite, j'ai gravé les échelons sur les U20. Début de cette année, j'ai été appelé pour la première fois avec l'équipe nationale U23. C'est tout pour mon parcours sportif. C'est déjà pas mal, parce qu'en plus, dans mes rappels, Souchon, ils ont été en Ligue 1 pendant longtemps. Là, je ne sais pas, ils sont descendus à cause de problèmes financiers. Ils sont descendus en national, mais franchement, c'est un très, 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 très bon centre de formation. Moi, j'ai été formé à Souchon et c'est un très bon centre de formation. Oui, c'est un club. En tout cas, c'est un club, quand on en parle, on sait que c'était un gros club. Et c'est l'air encore qui revient dans... En tout cas, ce n'est pas si simple que ça, mais on a fait perdre. Ça a été un gros club pendant très, très longtemps qui évoluait en Ligue 1. On connaît le football. Ça, c'est vrai. Et pour mon parcours scolaire, moi, j'ai fait un bac STMG. J'ai fait tout mon cursus scolaire à Souchon, le lycée. Ensuite, j'ai rejoint le SG Sport l'année dernière, en bachelor première année. Et là, je suis en bachelor deuxième année. Qu'est-ce que tu as poussé à choisir en Ligue 1 plutôt qu'une autre époque ? Franchement, moi, après le bac, je sortais du centre de formation de social. Et je remercie ma mère, d'ailleurs, parce que moi, je n'étais peut-être pas dans l'optique de faire une licence ou un bachelor. Je n'étais pas dans l'optique de faire un BTS pour pouvoir me concentrer encore à 100%. Je ne sais pas me concentrer pour avoir un peu plus de temps pour le football. Parce que je ne savais pas comment c'était une école de commerce, surtout à l'ESG. Et je remercie vraiment ma mère parce qu'elle ne m'a pas un peu forcé, mais elle m'a montré que c'était peut-être la bonne solution d'aller à l'ESG Sport. Elle m'a fortement conseillée. Ensuite, j'ai dit d'accord, on ne va pas essayer une année et voir comment ça se passe. Et je suis allé à l'ESG Sport. J'ai vraiment aimé. Moi, c'est une très bonne école avec des très bons cours et une très bonne ambiance. Merci maman. Vraiment, merci maman. Les mères, elles savent souvent ce qui est bon pour nous. C'est vrai. C'est important de vous écouter. Ok. Alors, c'est vrai que tu as quel âge actuellement ? Là, j'ai 19 ans. 19 ans, bon. Voilà. Souvent, je pose la question à mon cul, de quoi tu es le plus satisfait ? Voilà, tu as un petit recul en tout cas. Tu es tout jeune. Mais de quoi tu es le plus satisfait aujourd'hui ? De quoi je suis le plus fier ou plus satisfait ? Ouais, le plus satisfait et le plus fier aussi. C'est un grand global. Vraiment, quelque chose dont je suis le plus fier, je pense, c'est d'avoir, de pouvoir représenter mon pays. C'est quelque chose de très important pour moi et c'est une grande fierté. Si je te dis « impossible, impossible », est-ce que ça te parle ? Ça me parle parce que pour moi, franchement, rien n'est impossible. Si vous avez du travail, c'est possible, mais pour moi, vraiment rien n'est impossible. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher et on peut aller le chercher. Et tu as déjà eu des expériences où tu pensais que ce n'était pas forcément possible et tu l'as fait quand même ? Franchement, pour moi, c'est toujours partie de l'optique que rien, vraiment rien n'est impossible. À chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose, j'essayais de mettre tous les moyens qui sont possibles pour réussir. Ok, pour moi, vraiment, rien n'est impossible. Ce qui est important, c'est les moyens que tu mets en face pour pouvoir réussir. Tu as raison, de toute façon, moins on se met de barrière et plus on impose les moyens qu'on peut s'anouer pour pouvoir aller vers l'objectif et plus on a de grandes chances de le réaliser. C'est choc. On va parler de mental. On va surtout parler de ton mental. C'est la capacité d'une personne à gérer ses émotions dans des moments à forte pression. Par exemple, je vais pouvoir le mettre sur le sport. Quand il y a un moment où il y a une forte pression, un gros stress, ne pas perdre ses capacités. Elle est toujours aussi performante pour moi. Une personne qui arrive à faire ça, c'est une personne qui a un bon mental. Ok. Comment tu te prépares, toi, mentalement ? Est-ce que tu mets en place des choses, aussi bien dans le sport que dans les études ? Moi, j'ai déjà fait de la préparation mentale. Quand j'étais à Sochaux, j'avais installé une routine d'avoir un match. J'ai essayé de mettre avant tous les matchs pour être le plus prêt mentalement pour aborder un match. Tu voulais te parler un peu de cette routiste ? Elle commence dès mon réveil. Dès mon réveil, je m'étire un peu. J'écoute un peu de musique. Après, ce n'est pas la même quand on joue à domicile ou quand on joue à l'extérieur. Parce que quand on joue à domicile, je fais les choses chez moi. Quand je joue à l'extérieur, je fais les choses dans le car. Je m'étire, j'écoute un peu de musique. Après, je regarde après les vidéos des gardiens de but. Soit mes vidéos à moi, c'est les vidéos des grands gardiens de but. Ensuite, à une heure du rendez-vous, j'écoute de la musique. Mais là, plus centré, vraiment dans mes oreilles. Je ne la mets pas sur une enceinte, mais dans mes oreilles, je me repose un peu. 30 minutes avant le rendez-vous, je prends ma voiture, je vais au stade. Et pendant que je suis dans la voiture, j'appelle mon père. Moi, c'est toujours avant un match, il faut que j'aie mon père au téléphone. Et après, j'arrive au match et on s'échauffe et je rentre sur le terrain. Et pourquoi donc, papa, plus c'est fait ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? J'ai beaucoup appelé mon père à avoir un match. Pas pour qu'il me rassure, mais parce que mon père aussi, il était gardien de but. Mon père, il m'a entraîné quand j'étais petit. Il me dit toujours les mots qu'il faut. Par exemple, il faut jouer simple, rester placé, ceci et cela. Mon père, il me dit toujours quelque chose. Il me dit, quoi qu'il arrive, il faut garder la tête haute. Comme on sait, le gardien, pour moi, c'est un poste à part. Il m'a dit, quoi qu'il arrive, il faut rester la tête haute. Il ne faut pas se rabaisser, se montrer qu'on est faible. Et ça, c'est quelque chose qui me gagne encore plus de MuchFast. Je comprends. Du coup, il y a cette transmission de gardien à gardien. Mais bon, voilà, c'est chouette d'avoir ça. Finalement, c'est votre passion en commun. Oui, c'est bon. Mon frère aussi était gardien. Oui, dans la famille, vous êtes tous gardiens. On est tous gardiens, oui. Et eux aussi, ils ont été sélection ou pas du tout ? Non, mon père, il a joué au Liban. Il était professionnel au Liban, mais il n'a jamais été en sélection. Et mon frère, il a joué ici. Il a joué ici sur... Que des gardiens. Alors, comment ? On va parler un peu de la confiance. C'est un élément important, la confiance. C'est super important quand on est gardien de but. C'est très, très important. De nourrir cette confiance parce que, déjà, tu gardes les buts de ton équipe. Et en plus, quelque part, tu es un peu le pilier aussi de l'équipe. Parce que finalement, si tu es coéquipier, ils sentent que tu es fragile dans les cages. Et je pense qu'ils vont flipper, quoi. Toi, comment tu la développes, ta confiance ? Et comment tu montres que tu as confiance à ton équipe ? Sur le terrain, je la montre avec beaucoup, beaucoup de communication. C'est de la communication assez directe. Assez... Où je suis montré que je suis déterminé. Je crie sur les joueurs. C'est ça qui montre que je suis là. Il y a quelqu'un derrière l'équipe. Vous pouvez compter sur moi. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis toujours là. Quoi qu'il arrive, quand on gagne, qu'on perd, je serai toujours là. Et j'ai un peu cet esprit de guerrier. À chaque fois que je rentre sur le terrain, pour moi, c'est comme si j'avais la guerre. J'ai cet esprit de guerrier déterminé qui montre que, quoi qu'il arrive, je serai là. Je serai là pour vous soutenir. Que vous fassiez des erreurs, je serai là. C'est à moi de rattraper vos erreurs. Et du coup, ça t'arrive à le décliner aussi dans le contexte professionnel ? C'est-à-dire, pour des terrains de foot ? J'ai un esprit un peu combattant, guerrier ? Moi, franchement, je n'aime pas perdre. Quoi qu'il arrive. Et pour moi, je pense que ça se voit dans la vie de tous les jours. Là, je ne vais pas parler de l'école. Mais par exemple, si je fais un petit jeu comme ça, je vais toujours vouloir gagner. Ok. Et quand tu perds, il se passe quoi ? Tu râles ? Je suis énervé. Ça dépend. Des fois, je boude. Si je te dis le regard des autres, c'est quelque chose qui t'influence ou pas ? Tu n'as rien à passer où ? Non, franchement, le regard des autres, c'est quelque chose qui m'importe vraiment un peu. Moi, pour moi, je pense que tu l'as remarqué. Les trois choses les plus importantes dans ma vie, c'est mon père, ma mère. Tant que les trois sont contents et ne me voient pas d'une certaine manière, ça m'importe peu le regard des autres. Ok. Dans mon cas, c'est plutôt le regard de tes proches. C'est important en plus que le regard. Parce que du coup, quand on est gardien, quand on est même droit au football, on est vite jugé, critiqué pour nos performances. Mais si on se base sur ça, on va vite plancher surtout poste des gardiens. Moi, ça se passe quand tu joues avec le Liban. Il y a la presse qui vous suit. T'as-tu eu des retours, finalement, des retours aussi bien positifs que des retours que tout le long est critique ? Tu as dû prendre sur toi ? Tu sais, il y a beaucoup de médias, mais ils parlent plus sur le collectif en général. Après, je ne vais pas... Pour l'instant, je n'ai encore jamais fait de mauvais match où j'ai laissé l'opportunité à la presse. J'espère que ça ne va jamais arriver. Mais je n'ai jamais laissé l'opportunité à la presse de parler sur moi ou dire quelque chose sur moi. Donc, pour l'instant, tout va bien. OK. Déjà, c'est toujours mieux, dans un sport collectif, de parler de l'équipe dans sa globalité. Parce que finalement, une personne qui perd, c'est une équipe. Ça se passe mal, en tout cas. Et pareil, quand ça se passe bien, c'est qu'ils gagnent aussi. C'est pour ça que c'est important aussi de retrouver les valeurs des sports courts. C'est intéressant parce que finalement, c'est un peu comme dans une entreprise. On est plusieurs à travailler pour le même objectif. Mais finalement, les valeurs du sport ont décliné à nous aussi. Mais du coup, les valeurs qu'on peut retrouver dans l'entreprise, notamment dans la cohésion d'équipe, le fait de se soutenir, le fait d'avoir un leader positif qui pousse les autres quand il faut les pousser, et ça, c'est avec l'objectif forcément d'être performant. Le sport, il y a cette transversalité, c'est qu'on recherche la performance. Dans l'entreprise, c'est pareil. Même si c'est des objectifs commerciaux, on cherche la performance. Comment tu fais dans les moments de moins bien pour essayer de conserver de la positivité ? En fait, on sait très bien que quand on est athlète, on n'a pas sa forme du jour tous les jours. Donc, c'est un point où c'est moins bon, comment tu gères ? Comment je gère ? Moi, j'ai une partie du principe qu'il ne faut pas que je prenne que du plaisir quand je suis au sport, quand je suis au football. Parce que sinon, le jour où dans le football, ça va mal, moi, je vais aller très mal. J'essaie de prendre du plaisir dans énormément de choses, avec ma famille, mes amis et à l'école. Du coup, quand ça ne va pas très bien dans le football, j'essaie de sortir un peu avec mes amis, être avec ma famille, parler avec ma famille. Ce qui est bien, c'est qu'avec ma famille, je sais que quoi que je sois bon ou mauvais, leur avis, il ne changera jamais. Et je peux en parler avec eux. Même mes amis, franchement, mes amis, ils ne m'ont jamais jugé, ils ne m'ont jamais réagi que je sois le meilleur ou que je sois le moins bon. Ils ont toujours été bons avec moi, ils ont mangé les vraies choses. Et pour moi, c'est ça qui permet de passer outre. Ouais, je comprends. Et du coup, tu citais les codes aussi. Ça se manifeste comment, du coup ? C'est un certain moyen d'oublier, de ne pas penser au football ou à la mauvaise période. Quand je suis à l'école, je ne pense pas au foot. Et quand je suis au foot, je ne pense pas à l'école. Ok, ouais, du coup, tu arrives à avoir des moments dans lesquels tu es focus sur des choses différentes. Alors, c'est quoi tes trucs pour te motiver ? Parce que c'est très bien que quand on est athlète, il faut s'entraîner. En plus, tu cumules une scolarité, des études. Et le devoir et l'obligation de t'entraîner pour être performant. Du coup, comment tu fais pour cultiver cette motivation au quotidien de toujours devoir aller t'entraîner ? Franchement, moi, ce qui me motive au quotidien, c'est le plaisir. Moi, je me suis toujours dit, à chaque fois que je rentre sur un terrain, il faut que je prenne le plus de plaisir possible. Vraiment le plus de plaisir possible. Et je me suis toujours dit que le jour où je rentrerai sur un terrain et que je n'ai plus de plaisir, j'arrêterai le football. L'âge, n'importe quel âge que j'ai, n'importe quel niveau, j'arrêterai le football. Pour moi, avant tout, le football, c'est uniquement du plaisir. Et pour moi, actuellement, c'est vraiment que du plaisir. Ce que je recherche, avant tout, c'est de prendre du plaisir quand j'entre sur un terrain. Et je trouve qu'énormément de personnes oublient ça. Voilà, de prendre du plaisir. Mais après, c'est souvent, il y a des anxiophiles financiers qui rentrent en considération, en fait. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est du plaisir. Vraiment, c'est un sport. C'est un sport et c'est vraiment... Si on enlève l'argent du football, le football, c'est vraiment un défi. Ça procure des émotions que... En tout cas, quand on joue et même quand on est supporter, on a pu le voir pendant la course du monde, ça procure des émotions inoubliables et incroyables. Justement, quand tu es joueur, quel type d'émotion tu... Tu vis... C'est quoi les émotions que tu mets derrière, où tu parles ? Franchement, on joue... Quand je suis en sélection, on joue dans des stades énormes, mais vraiment des stades énormes. Des stades plus grands que le stade de France, des stades vraiment magnifiques. Et quand tu rentres sur ce stade et tu vois qu'il y a 30 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes, qu'il y a plein de télés, c'est un sentiment vraiment incroyable de dire... de se dire que là, je représente mon pays au moment de l'hymne national. Moi, franchement, le moment que j'aime le plus pendant un match, c'est au moment de l'hymne national. Tout le stade, ça dépend. Dans ton hymne national, dans tout un stade, tu as la chair de poule. Tu te dis qu'est-ce qui peut t'arriver. Tu représentes ton pays, il n'y a rien de plus bon. Il y a ta famille qui te regarde à la télé. Et tu te sens fort, tu te sens très fort. Et toutes ces expériences-là, ça vient nourrir aussi ta confiance, je suppose ? Oui, vraiment. Ça nourrit vraiment la confiance. J'ai senti qu'avant et après, avant, quand je n'étais pas en sélection, quand je n'étais pas en national, quand je n'avais pas connu ces grands stades, je les avais connus, mais je n'avais pas joué à Sochaux. Jouer dans des grands stades, jouer dans des grands stades avec beaucoup de gens, passer à la télé, ça montre que, oui, j'ai passé un cap. Justement, tu as joué dans des grands stades, tu parles de chair de poule, tu as des émotions. Et justement, cette gestion de la visée d'émotion, il y a quand même un peu de pression. Tu représentes ton pays, tu as un poste qui est quand même important, garder le but. C'est toi qui préserves un peu l'intégrité de ta cage. Donc, il ne faut pas prendre de but. Il faut éviter de reprendre, de s'essayer. Comment tu as l'impression ? Est-ce que tu as des outils ? Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour pouvoir arriver à réguler tout ça ? Comme je t'avais dit, j'ai fait de la préparation mentale. Et on nous avait toujours, pendant un match, pendant un match, nos préparateurs mentales, ils m'avaient toujours dit qu'il y a trois phases. Il y a le être dans le passé, dans le présent, et dans le futur. Et quand on est dans un match, il faut vraiment se concentrer sur le présent. Il ne faut pas penser à la règle que tu as à faire ou à l'erreur que tu as faite. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive dans un match, c'est ce que mon père me dit, quoi qu'il arrive dans un match, il faut garder la tête haute et penser au présent. C'est-à-dire, peut-être, oui, j'ai fait une erreur, mais peut-être, on va marquer. Et je devrais arrêter une balle très importante à la 90e minute qui va nous faire gagner le moins. C'est pour ça que, pour moi, il ne faut jamais être ni dans le futur, ni dans le passé, ni dans le futur. Dans l'action, il faut être dans le présent pendant un match. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer ma pression en étant dans le présent, en essayant de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Et aussi, quand on rentre dans un stade où il y a du monde sans cette pression, après avoir touché, en tout cas moi, après avoir touché le premier ballon, toute la pression, le stress redécet. Ouais, quand tu es dans l'action, après tu es focus sur ce que tu fais. C'est après avoir touché le premier ballon. Si, par exemple, je n'ai pas touché le ballon de toute la nuit très haut, je me sentirais, ce n'est pas que je serais stressé, mais je ne me sentirais pas comme si j'avais touché un ballon. Ouais, parce que c'est un poste un peu particulier, parce qu'au final, tu ne peux pas toucher un ballon. C'est un changement, mais pendant le match, tu ne peux rien avoir à faire. Et puis, aucune action décisive à gérer, et là, il faut être bon. Justement, pour rester concentré, tu fais comment ? Tu reviens dans le présent, mais est-ce que tu as d'autres astuces ? Franchement, je ne me suis jamais concentré sur ça pendant un match. Je sais que quand c'est un moment, on a beaucoup de pression sur nous et pour ne pas que je sois perdu et que la balle est assez loin, j'essaie de regarder un peu autour de regarder les supporters, regarder mes joueurs, respirer un peu. Il n'y a pas besoin de stresser ou quoi que ce soit. Tout va bien se passer. C'est un mantra que je répète peut-être. Tout va bien se passer. Pour moi, tout va bien se passer. De toute façon, j'ai travaillé pour ça, donc je ne vois pas pourquoi je devrais stresser. Ok. Du coup, finalement, ça revient à pas mal d'interviews que j'ai pu avoir. Pas forcément dans le sport, mais aussi dans les métiers artistiques. Le travail et la répétition font que quand on est sur le terrain, du coup, on se sent prêt et forcément, on se trasse moins. C'est un peu la même chose quand on passe des partiels, des examens. Si on a bien travaillé et qu'on est prêt, on ne se trasse pas. Après, ce qui est bien, c'est que vu que des fois, j'ai connu des grosses pressions, maintenant, dans la vie, je ne stresse beaucoup. Moi, je ne stresse plus. Il n'y a plus rien qui me fait stresser. Peu de choses. Quand tu dis peu de choses, tu penses à quoi ? Je pense qu'à normal de mon bac, j'avais stressé. un oral de mon bac, j'avais stressé. Il y a un petit enjeu, peut-être, c'est pour ça. Je pense qu'il y avait un petit enjeu, c'était un oral. C'est vrai, souvent, dans le foot, parce que du coup, j'ai fait deux années avec une équipe féminine, les médias rappelés, c'est que ce qui est important, c'est les jeux, pas forcément l'enjeu. Pour maintenir les joueurs, les joueuses, en tout cas, focus sur les actions. Parce que si tu te projettes, tu disais, sur l'enjeu et si je perds, si je gagne, si je marque un but, qu'est-ce que tu fais ? La problématique, c'est que du coup, tu n'es plus présent et focus sur le moment présent comme tu disais. Et forcément, c'est là où tu peux avoir le ressort d'un médaille. je me souviens d'un match où le PSG, tu te souviens d'un remontadeur ? Et Barcelone ? Ils s'étaient vus un peu beaux et puis au final, ça s'est retourné contre eux parce qu'ils se sont trotés, je pense, sur le tour d'après. Je pense qu'ils étaient plus gros et au final, c'était un petit peu retourné contre eux. Après, il y a le PSG mais il y a plein d'autres équipes. je pense aussi au match de calif de la ligue des champions de l'Olympique de Marseille. Ils perdent à la range. En fait, ils se font. Ils étaient bien remarqués au final et ils ne se retrouvent pas qualifiés. Après, c'est la magie du football. C'est ce qui rembourse l'espoir. Magique d'espoir. J'ai une petite dernière. On entend souvent qu'en reinforcement il ne faut rien lâcher. Tu considères qu'il ne faut rien lâcher ou parfois il y a des choses qu'il faut lâcher ? Je pense qu'il qu'il ne faut jamais rien lâcher. Vraiment, jamais rien lâcher. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Du coup, je pense qu'il ne faut vraiment rien lâcher. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. On va finir le podcast comme je le fais habituellement. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu, on va dire, c'est toi qui vas donner le ton de la fin sur le podcast et l'objectif, c'est en tout cas de partager avec les auditeurs quelque chose qui te tient à cœur et un message que tu as envie de faire passer. Message que j'ai envie de faire passer, moi, ce serait de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, que ce soit à l'école ou dans le sport, c'est vraiment prendre que du plaisir. Quoi qu'il arrive, prendre du plaisir. Lorsqu'on veut réussir quelque chose, travailler pour, vraiment travailler pour et aussi rester proche, en tout cas pour ma part, rester proche avec sa famille et prendre le soutien de sa famille et de ses amis. Merci beaucoup, Anthony. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi et puis écoute, je te souhaite de nombreuses sélections futures. Merci. Un bon bachelor deuxième année chez ESG et puis à Kiro, mec. Merci beaucoup. Merci. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HOMSAT pour évaluer tes qualités mentales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada